Bonjour à tous, je tenais à faire cette petite vidéo aujourd'hui, tout d'abord pour vous remercier. En effet, depuis hier, vous m'envoyez toutes et tous énormément de messages de soutien de partout en France, c'est vraiment mille merci. C'est vrai que la situation est profondément scandaleuse, j'y reviens. Hier, j'ai obtenu le rendu de la Chambre disciplinaire régionale de l'Ordre des médecins du Grand Est, et comme vous l'avez vu sûrement, j'ai été sanctionnée d'un an d'interdiction de pratiquer mon métier, de pratiquer la médecine. C'est au titre de mon mandat et de mon titre de parlementaire que j'ai pris la parole à chaque fois pendant cinq ans, de 2017 à 2022. Cette décision est politique. J'imagine que cette instance a dû recevoir quelques pressions, sans doute, pour prendre une décision aussi profondément scandaleuse, puisqu'elle remet complètement la liberté d'opinion, la liberté d'expression du parlementaire que j'étais, et être jugée sur son activité personnelle, puisqu'en tant que médecin, c'est mon métier. Je suis dans ma vie privée médecin, mais pendant ce mandat, encore une fois, je ne parlais qu'au titre de ma fonction de parlementaire. Donc, on peut se poser la question aujourd'hui du respect, déjà de la séparation des pouvoirs, puisque cette chambre est présidée par un magistrat, un tribunal administratif, et au fond, ce magistrat avait-il toute la liberté et la légitimité, avec mes pères médecins, de prendre ce type de décision, puisque je ne pratiquais pas, encore une fois, mon activité médicale, et je le répète une fois de plus, c'est vraiment la députée qui s'exprimait 24 heures sur 24. Donc, il me semble que ce qui se passe dans notre pays est absolument gravissime, puisque réprimer de cette façon-là la liberté d'expression des parlementaires est profondément choquant. Est-ce que ça veut dire que définitivement, le Parlement ne sert plus à rien ? Les sénateurs, c'est exactement la même chose, puisque mon collègue Alain Huppert a été très lourdement sanctionné peu de temps avant moi, et d'ailleurs, l'Ordre national des médecins avait pris tout loisir d'éclairer, si ça, ce n'était pas de la pression, en tout cas d'éclairer l'Ordre national de Nancy, me concernant, en leur transmettant la décision qui concernait Alain Huppert. Donc, il y avait quelque part une envie d'influencer, bien avant leur prise de décision, cette sanction. J'aimerais redire à quel point il me semble qu'on porte un coup très, très grave à la fonction de parlementaire, que, encore une fois, l'état de droit déjà terriblement mis à l'épreuve pendant la crise sanitaire est, une fois de plus, cet état de droit vraiment, vraiment bafoué. Et peut-être conclure en lisant cette phrase de Jean-Jacques Rousseau, « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme et aux droits de l'humanité ». Alors, merci à vous encore, merci pour votre soutien, et bien évidemment, je fais appel de cette décision, puisqu'il n'est pas question de l'accepter. Merci.